Musique De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international dans les locaux de TV5Monde, direction Asie du Sud-Est, puisque nous atterrissons à Bangkok, la capitale du royaume de Thaïlande. Située dans le delta du fleuve Shao Praia, la ville est un important pôle d'affaires, en plus d'être une des métropoles les plus visitées au monde. Avec moi pour en discuter sur le plateau, Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur et directeur de Wish Trend Thaïlande et vous êtes également CCE. C'est exact. Et vous résidez à Bangkok depuis 20 ans maintenant. J'ai 20 ans et je suis arrivé en Thaïlande en 1998. Frédéric Besson, bonjour. Enchanté. Vous êtes fondateur et PDG de Perfumist. Vous êtes également CCE, CCI et vice-président de la French Tech Côte d'Azur. Et vous vous êtes implanté depuis 15 ans à Bangkok. Absolument. Avec moi également Vincent Demeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de April International et vous êtes implanté également en Thaïlande. Vous y allez régulièrement. Tout à fait. Et avec moi, Chloé Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la zone Asie-Pacifique pour le MEDEF International. Et vous avez résidé entre 2012 et 2015 là-bas. Avant de démarrer ensemble cette émission, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 24HChronoTV. Et je vous annonce également le lancement du réseau social Big Planet dédié aux francophones ce soir à 19h35. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une vidéo de Soukanya Wershoshai, qui est directrice exécutive de la CCI Franco-Thai et qui nous parle du climat des affaires. Les entreprises thaïlandaises maintenant, elles cherchent à avoir une coopération avec des entreprises françaises pour pouvoir avoir l'actualité de transfert. Et même maintenant, ils sortent du pays pour développer le business, même en France. C'est-à-dire qu'il y a pas mal maintenant des entreprises thaïlandaises qui viennent investir en France justement pour acquérir le transfert technologique. Et en fait, il faut savoir que la Thaïlande se trouve au cœur de l'Asean, surtout pour l'Asean du Nord. Et en fait, c'est une plaque tournante importante pour aller dans les pays voisins. La Thaïlande est une plaque tournante de la région, nous dit Soukanya. Frédéric, vous êtes d'accord avec elle ? Oui, c'est à l'épicentre de l'Asie. Oui, vous pouvez, à partir de la Thaïlande, aller sur tous les autres pays. La Thaïlande a des relations économiques avec tout le reste de l'Asean. C'est un acteur majeur qui est en constante évolution et progression depuis maintenant une trentaine d'années. Vincent, ça vous a permis aussi de vous développer dans la région ? Oui, notamment parce qu'une de notre spécialité, c'est d'accompagner les Français qui partent à l'étranger, pas que, mais notamment les Français. Et qu'il y a eu un afflux massif de Français depuis les 15 dernières années là-bas. Donc, pour les servir de mieux en mieux, nous avons implanté une équipe localement. Et nous avons ensuite racheté une boîte d'assistance qui vient compléter ce savoir-faire. Donc, on a maintenant une centaine de salariés sur place. Et effectivement, on a pu mesurer le dynamisme de l'économie thaïlandaise. Alors, il existe aussi des partenariats entre la France et la Thaïlande. Chloé, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que chef de la zone asie-pacifique du MEDEF ? Tout à fait. Alors, MEDEF International a développé des relations avec la Thaïlande depuis maintenant une trentaine d'années. On a intensifié ces relations en juillet dernier, ensuite en signant un Mémorandum of Understanding, donc un protocole d'entente, à la demande du gouvernement thaïlandais, justement, pour renforcer les partenariats entre entreprises françaises et entreprises thaïlandaises. Donc, on a signé ce MOU avec notre partenaire thaïlandais, le GSACIB, en juillet dernier. Et l'objectif, véritablement, c'est d'accompagner la Thaïlande dans sa nouvelle stratégie économique, Thaïlande 4.0, qui véritablement vise à renforcer à la fois la compétitivité du pays, favoriser l'innovation et vraiment monter en gamme pour, comme vous le disiez, placer véritablement la Thaïlande au cœur, comme une sorte de hub de l'Asie du Sud-Est. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, ce plan Thaïlande 4.0 se traduit par les projets pharaoniques de l'ISI, ce qui est l'Isterne Economic Corridor. C'est un corridor économique et industriel qui se développe sur toute la région Sud-Est, au Sud-Est de Bangkok, donc ça regroupe trois provinces à peu près 13 000 km². Et là, il y a de gros projets de développement des infrastructures, donc lignes à grande vitesse, transport ferroviaire, urbain, aéroportuaire, portuaire, développement de nouveaux ports, etc. Création de villes nouvelles, donc c'est vraiment des projets sur lesquels les entreprises françaises se positionnent et MEDAF International est là pour les appuyer dans ce développement. Pour un Français qui voudrait partir travailler là-bas, quelles sont les options ? On parle beaucoup du VIE, du permis vacances-travail, etc. Stéphane, vous, qu'est-ce que vous voyez se dessiner ? Moi, je suis arrivé en Thaïlande il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé à chercher du travail une fois après être arrivé à Bangkok. J'étais voir la chambre de commerce. Et puis, une fois après avoir trouvé un boulot, l'entreprise qui m'a donné ce travail m'a trouvé un visa, m'a obtenu le working permit. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Ou alors, on travaille pour un grand groupe, pour une société qui est implantée, et c'est organisé avant votre arrivée. Mais c'est important de souligner que la Thaïlande, c'est vraiment une plateforme dans la région, parce que c'est le seul pays du sud-est asiatique qui a toutes ces frontières terrestres avec ses voisins, la Malaisie, la Birmanie, le Laos, le Cambodge. Et donc, ça en fait un endroit très important dans la région, même essentiel. Je vous remercie. On va écouter la vidéo d'Alexandre Dupont, le président de la chambre de commerce franco-taille, qui nous parle des secteurs porteurs. En matière de secteur porteur, on peut évidemment compter le secteur des services, de manière générale, qui bénéficie du phénomène de digitalisation. Également le secteur industriel, sur lequel le gouvernement consacre énormément d'efforts, et notamment à travers son projet Thaïlande 4.0. Pour ce qui est des marchés niches, évidemment, on peut compter le domaine des technologies et du e-commerce, ce qui explique notamment le succès de la French Tech en Thaïlande. En matière de marché économique, le ratio entre les trois secteurs, agricole, industriel et services, est assez comparable avec le marché français. Le gouvernement thaïlandais consacre énormément d'efforts sur la relance économique, et on note notamment une croissance significative du secteur des services. Juste avant de commenter cette vidéo, Frédéric, vous vouliez revenir sur ce que disait Stéphane ? Oui, Stéphane, vous avez tout à fait raison. On note quand même depuis maintenant une quinzaine d'années, une affluence de Français qui viennent tenter leur chance en Thaïlande. Le choix est plutôt judicieux, encore une fois, parce que c'est bien, c'est un pays développé, c'est un pays agréable, les infrastructures sont là, les grandes sociétés françaises sont là aussi. Et on voit de plus en plus une attraction de la Thaïlande, en fait, vis-à-vis de la population des jeunes Français, des jeunes étudiants. Certains maintenant même arrivent en mode sac à dos. En backpacking. Alors, il y a quand même quelques conseils, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, à donner à cette jeunesse qui arrive, plein d'espoir et d'énergie. Et elle a raison, parce que c'est un endroit du monde extrêmement dynamique où les choses se passent. Il y a un très grand dynamisme, notamment dans votre secteur d'activité, dans le digital. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ? Oui, alors on a eu, au fil des années, eu différents métiers, avec bonheur. Aujourd'hui, il est clair que la Thaïlande est un pays extrêmement connecté, comme on dit. J'ai aussi la chance d'avoir créé une société en France, donc j'ai les deux expériences, c'est une SAS aujourd'hui, dans le digital aussi. Je peux comparer un peu les deux dynamismes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, il est clair qu'en France, aujourd'hui, souffle un vent énorme, au niveau des startups et du digital, on fait aussi partie de la station F, par exemple, puisqu'on est accompagné par la région PACA, où j'ai mes bureaux. Mais la Thaïlande, ça fait extrêmement longtemps que ses nouveaux outils, ses smartphones et ses connexions sont utilisés. Alors, ils ont d'autres outils, qui sont, par exemple, LINE, le WhatsApp, communiqué. Pour donner un chiffre intéressant, un Thaïlandais passe en moyenne trois heures par jour sur les réseaux sociaux. Ce qui est énorme. Alors, sachant qu'on a gagné une heure d'expérience de vie en dix ans, voilà où ils l'ont mis. On l'a réinvesti. C'est une manière pour eux de communiquer. Ça fait partie des moyens de communication. Et il faut les intégrer. Si on ne les intègre pas en arrivant, on a plus de chances, en fait, de comprendre un peu tout ce qui se passe et la rapidité avec laquelle ça va. Facebook, par exemple, Bangkok est la première ville au monde d'utilisation de Facebook en termes d'heures par habitant par jour. Plus d'un milliard de vidéos vues très rapidement après le lancement de YouTube en Thaïlande. C'est un mode de vie. Les réseaux sociaux, être en ligne constamment. Les gens marchent dans la rue avec leur portable. On est au restaurant à deux. On communique par messagerie. Alors, on n'est pas là pour commenter, en fait, si c'est bien ou mal. C'est un fait acquis. Et si vous voulez, à un moment donné, approcher l'État-Glandais, que ce soit au niveau de la consommation, il faut pouvoir intégrer ces modèles. Et en général, cette jeunesse qui arrive de France a toutes les chances et les atouts pour le faire. Il faut adapter aussi son offre au marché. Vous, vous avez introduit le parfum dans le pays. Vous avez fait comment ? Alors, je vais essayer de être court. Oui. On est arrivé avec beaucoup d'idées peut-être un peu reçues en disant que nos modèles, même de magasins, etc., les fonctionnaient. Et il a fallu qu'on étudie, en fait, ce marché avec beaucoup d'humilité. On s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de gens nous disaient que les Thaïlandes et les Asiatiques ne se parfument pas. Moi, je pensais, nous pensions que c'était un problème d'offre et pas de demande. L'histoire nous aura prouvé qu'on avait raison. Par contre, il a fallu adapter. Adapter, ça veut dire continuer à faire du parfum français. Et quand vous avez 80% de taxes à l'arrivée dans le pays, vos parfums sont très chers. Donc, ou vous les vendez très, très chers en grand magasin, ou vous essayez de trouver des solutions. On a continué d'acheter du parfum français, je le garantis. Par contre, on a d'abord cherché à savoir ce que les Thaïlandais avaient comme préférence au niveau des senteurs. Aujourd'hui, tout est produit souvent en Europe et aux Etats-Unis, pour l'Europe et les Etats-Unis. Peu de gens s'intéressent à ce type de marché. Nous, on l'a fait. On a préféré être leader sur un marché plus petit. Aujourd'hui, on a la chance d'être distribué dans plus de 15 000 points de vente, notamment au niveau de la distribution. C'est aussi quelque chose de particulier. Vous avez des petites 7-Elevens, c'est une espèce de petits magasins qui sont en bas de chacun des immeubles. Des produits français qui sont présents dans ce circuit de distribution, il n'y en a pas beaucoup. Mais si un jour vous y arrivez, c'est une clé d'entrer sur le marché. Et c'est ce qu'on a réussi à faire petit à petit, avec force et percevance. Avec tous les outils d'aide économique, je pense l'ambassade qui est très dynamique, la chambre de commerce, que ce soit M. Dupont ou Kounsoukanya, est une chambre de commerce extrêmement dynamique, qui accueille plus de 350 membres et qui sont réellement accompagnés. Je pense qu'on va en reparler, je ne vais pas monopiser la parole, mais il y a plein d'outils en Thaïlande d'accompagnement et des sociétés et des gens. Très bien. Je vous remercie. On va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de la création d'entreprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Bangkok et à la Thaïlande, je suis en compagnie de Stéphane Lambert, Frédéric Besson, Vincent Demeyer et Chloé Moulin. Et nous étions en train d'aborder les secteurs porteurs en Thaïlande. Chloé, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'industrie qui existe sur place ? Oui, donc à travers le conseil de chef d'entreprise France Thaïlande de MEDEF International, qui est présidé par François Corbin, directeur développement et progrès de Michelin, membre également du conseil exécutif de Michelin. Donc Michelin qui est un investisseur historique dans le pays. Nous avons identifié quatre domaines de coopération prioritaire avec notre partenaire thaïlandais. Donc c'est l'agroalimentaire, la ville durable, les infrastructures de transport, bien sûr, on en parlait, et également la transition énergétique. Très bien. Vous êtes, Stéphane, vous êtes cofondateur de la French Tech ? C'est vrai qu'on a avec un de mes camarades, Éric de Guélin, qui aujourd'hui vit en Bretagne, on a, lors d'un séminaire organisé avec la French Tech, table ronde sur l'e-commerce, qui a eu une grande succès, on ne s'y attendait pas. Et puis ça a été repris par un groupe de start-upers français en Thaïlande. Et qui eux travaillent dans ces domaines-là ? Absolument, dans le domaine du digital, qui est un domaine très porteur en Thaïlande, pour les Français, qui apporte un savoir-faire. Et ce que disait Frédéric Besson un peu plus tôt, est très important, s'adapter, c'est essentiel. Il a su adapter un produit et une culture française très forte, autour de la parfumerie, à une demande, un mode de consommation très particulier du parfum en Thaïlande. Aujourd'hui, il a cette activité sur le digital. Et les jeunes Français, et moins jeunes d'ailleurs, qui veulent essayer la Thaïlande, peuvent commencer par l'économie numérique, où on a un savoir-faire, une French Touch, qui est appréciée. Vincent, vous avez d'autres conseils à donner à des Français qui voudraient s'implanter en Thaïlande ? Vous voulez dire sur la partie purement business, ou également sur la partie protection sociale ? Sur la partie purement business et protection sociale, allons-y. Sur la partie business, il y a beaucoup été dit. Et puis, il y a des belles expériences d'entrepreneurs. Donc, je pense que ça rapporte l'essentiel. Ce qui est intéressant de voir en Thaïlande, pour ceux qui veulent entreprendre, c'est que le coût salarial est quand même très avantageux. C'est un endroit dans le monde où il est facile d'embaucher à un tarif vraiment intéressant. Même si l'État, bien entendu, fait attention à ce qu'il y ait une mixité de Thaïlandais et de non-Thaïlandais, si jamais vous souhaitez intégrer une entreprise, on va dire, multi-profile. Sur la partie protection sociale, je crois qu'on en reparlera après. Je veux juste préciser au moins une chose, c'est qu'il est important de s'enseigner avant d'y arriver. Même si en Thaïlande, trouver des soins de qualité, notamment dans les hôpitaux, ils sont tous très concentrés dans les hôpitaux, est quelque chose d'assez aisé. D'accord. C'est important, Frédéric, de se renseigner avant d'arriver. Vous n'allez pas gravir une montagne sans un minimum d'informations pour aller au sommet. Bien sûr. Souvent, ce n'est pas de la mauvaise préparation. Ce n'est pas assez de préparation. C'est-à-dire qu'il convient de se renseigner sur les acteurs locaux qui auront peut-être déjà fait certaines erreurs à éviter et qui pourront donner quelques conseils. À ce titre, on peut citer quelques organisations. Vous avez des petits clubs. On a parlé des conseillers du commerce extérieur extrêmement actifs où il y a cette cellule et entité. Il y a une quarantaine de chefs d'entreprise. À peu près une vingtaine font partie des grands, grands groupes. On a parlé de Michelin. Il y a Bouygues, ces gens-là. Et puis à côté, il y a aussi 20 PMU. C'est aussi la richesse de ce groupe, entraîné par son président et par l'ambassadeur. M. Garachon, en ce moment, est extrêmement dynamique avec ses équipes économiques. Donc ces gens-là en sont là depuis un moment et peuvent aider les nouveaux arrivants. Mais vous avez aussi des clubs comme l'APM est présent. Vous avez BBA, qui est un club de Business Angels où il y a à peu près une centaine de participants qui sont des gens qui vivent localement et qui peuvent aider, ou mentorer même. Vous avez la chambre de commerce extrêmement dynamique, je le redis. M. Dupont et l'équipe de Kounsou Kanya qui sont aussi là pour accueillir, même déposer des CV avant de venir pour commencer à avoir des rendez-vous, les préparer. Peut-être conseiller de faire une semaine ou deux. où on vient sur place pour prospecter, se rendre compte, rencontrer ces gens et puis repréparer son voyage par la suite. Non, pas seulement arriver avec de bonnes intentions, un petit pécule qui va très rapidement disparaître parce qu'en fait, la vie est... On va peut-être en parler un peu plus tard. Justement, on va regarder une vidéo de Jérôme Le Carreau et de Richard Reynaud qui nous parlent des options pour louer un bureau à Bangkok. Écoute, il y a énormément de working space, de business center. Vous en trouvez, je pense à deux immédiatement, le work loft à Silom, le launchpad, pas très loin d'ailleurs. Pour un prix relativement raisonnable, 3000 baht, ça fait un peu plus de 75 euros par mois. On a accès de 9h du matin à 9h du soir. Bien entendu, vous n'avez pas un bureau fermé. C'est un espace que vous partagez avec les autres qui se fait dans la discrétion la plus absolue. Personne ne crie, chacun respecte l'autre. J'ai démarré par un co-working space pendant la première année. Donc, 3000 baht par mois, très simple. On y va quand on veut. On a un bureau dans un endroit sympa. Il y a aussi une communauté de partage. Donc, c'est important qu'on arrive. Je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai rencontré plein, plein de monde. Super réseau, de nomades digital nomades, comme on dit, des gens qui travaillent sur le web, d'entrepreneurs, de taille. J'ai construit un réseau via le co-working. Oui, Frédéric ? Je vois Richard avec plaisir. Richard Reynaud, qui est un coach, business coach. Voilà le type de personne qu'on peut avoir envie de rencontrer. Même gracieusement, il donnera des conseils. Il est sur Bangkok un mois sur deux. C'est la vie qu'il a décidé. Mais il promulgue et accompagne, mentore beaucoup de gens sur place avec beaucoup de bonheur. Richard Reynaud. Alors, justement, merci. Donc, justement, il y a une nécessité, une importance de travailler son réseau quand on arrive en Thaïlande. Chloé, vous, vous avez dû passer par ces étapes-là, vraiment aller vers les autres. Alors, moi, j'ai travaillé, en fait, pendant deux ans pour l'ambassade de France en tant que conseillère économique adjointe. Et c'est vrai qu'on voyait énormément de Français nouveaux arrivants à Bangkok qui sollicitaient nos services pour les mettre en relation avec des entreprises, etc. Je pense qu'il y a un réseau, en effet, qui fonctionne très bien avec la chambre de commerce Franco-Thai. On a vu une soukagne à tout à l'heure avec les services de Business France, l'ambassade de France, etc. Voilà, les CCE. Il faut cultiver son réseau quand on arrive à Bangkok. Vincent, vous avez participé à ça, vous avez démarché aussi pour rencontrer ? Oui, alors, en fait, d'abord, nous, on est passé par des acquisitions de sociétés en Thaïlande. Donc, on s'est fait, évidemment, aider par tous les professionnels que vous pouvez imaginer dans ces cas-là, des cabinets d'avocats et ainsi de suite. Nous avons des contacts assez réguliers, effectivement, avec tous les organismes qu'on vient de citer. Puis, on a la chance de gérer la protection sociale de tous les VIE. Donc, indirectement, on est très proche de Business France. Et ce qu'on se dit là, c'est en même temps beaucoup de bon sens. C'est effectivement, quand on va monter une montagne, pour prendre votre exemple, c'est mieux de travailler en équipe, c'est mieux d'être préparé, c'est mieux d'y aller avec beaucoup d'humilité en se disant, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes choses qu'on réussit à un endroit que ça va marcher dans un autre endroit. Et la Thaïlande, comme tous les autres pays dans le monde, nécessite effectivement de travailler avec l'intelligence locale, les gens qui ont déjà eu l'expérience de le faire et qui peuvent nous accompagner dans ce domaine-là. Alors, justement, on va regarder une vidéo de Marc Parizel qui nous donne des conseils sur l'implantation. Au niveau culturel, la Thaïlande est un pays qui fonctionne beaucoup à l'affect. C'est-à-dire que si vous faites perdre la face à un Thaïlandais en public, c'est quelque chose qui ne vous pardonnera pas. Et il ne vous le dira même peut-être pas forcément en face directement. Quand je suis arrivé ici, j'avais une culture qui était une culture du résultat. Et je me suis rendu compte que la culture du résultat n'était pas suffisante pour bien faire tourner une équipe. Je m'explique. Un Thaï, il faut lui montrer que vous êtes à côté de lui, que vous l'accompagnez et que vous êtes là pour lui proposer des solutions. C'est cette impulsion qui va lui permettre d'être force de proposition pour que vous atteignez au final l'objectif du résultat. Donc oui, l'affect, c'est très important. Moi, je suis arrivé ici avec des convictions et très vite, très vite, je les ai lâchés pour me rendre compte qu'il fallait que j'agisse autrement sinon c'était la fin assurée six mois plus tard. Et j'avoue que de comprendre ça, ça a été un plus pour justement apprendre à les connaître d'une part, m'intégrer d'autre part et changer mon mode de fonctionnement à la fin. Stéphane, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Marc Parizal ? Oui, il y a un point très important. L'affect. L'affect, c'est essentiel en Thaïlande. Les relations humaines, la qualité des relations qu'on doit tisser avec les gens qui font partie de son réseau social ou de son réseau professionnel est vraiment très important. Et puis, moi, je donnerais un conseil essentiel à un Français qui vient s'installer en Thaïlande, qu'il soit indépendant ou pour une grande entreprise. Il faut faire preuve d'énormément d'humilité. Être humble est une qualité qui est très appréciée en Thaïlande. Ça fait partie vraiment d'eux, de ce qu'ils sont ? Absolument. On doit être en Thaïlande. C'est peut-être un très... Vous êtes tous d'accord avec ça ? En Asie, il y a l'humilité très importante. L'arrivance française peut être très mal perçue en Thaïlande. Et très dommageable quand on veut s'implanter. Et le respect. Vous arrivez sur un territoire qui n'est... Ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas votre histoire. Ben voilà, ayez le... La meilleure façon de s'intégrer et de faire des réseaux, c'est justement de s'ouvrir. Et c'est un véritable exercice qui est extrêmement bénéfique. Que la fin soit heureuse ou moins heureuse dans l'aventure. Ça apporte, oui, l'écoute, l'observation et des qualités qui sont essentielles pour réussir où qu'on aille. Donc c'est tout à fait... C'est une culture, je pense, extrêmement différente de la nôtre. Donc il faut aussi avoir les grilles d'analyse et savoir observer au départ pour ensuite savoir bien s'intégrer. Et quand on recrute en 6 sur place, c'est important ? Oui, bien sûr. Et je crois qu'on l'a un peu dit, mais pour mettre des mots encore très précis, la notion de bienveillance interpersonnelle est très présente. Je pense qu'il y a une dimension religieuse aussi là-dedans. Ça se perçoit dans la rue. La notion du temps n'est pas tout à fait la même que la nôtre non plus. Et dans le management, c'était très intéressant d'avoir ce témoignage. Je pense qu'il est vraiment explicite de ce qu'on a pu vivre nous aussi. On a envoyé aussi un manager français s'occuper d'équipes, notamment thaïlandaises, et qui est passé par cette difficulté de faire monter l'équipe dans la bonne posture, en ayant lui aussi la bonne posture et en ayant un peu modifié sa façon de s'y prendre. Donc voilà, il existe beaucoup de sociétés qui font des formations interculturelles. Il y a des pays dans lesquels je pense que c'est un peu moins prégnant. Mais celui-ci notamment, on ne peut que recommander d'avoir une petite préparation pour quelqu'un qui va avoir du management à faire. C'est important pour garder ses employés, sachant que le taux de chômage est minime. C'est 0,7% Frédéric. Oui, quand la France aura ce taux de chômage, elle comprendra un peu mieux ce que c'est que là. Maintenant, on peut garder ses employés parce que les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la famille, c'est une famille l'entreprise. Donc si vous arrivez à y insuffler, les gens ne partiront pas en se sentant chez eux. Le climat ? Vous avez envie de couper votre famille, vous ? Bon, c'est un peu ça. Et comme chez eux, je le rappelle, ils n'ont pas forcément l'air conditionné et les relations avec leur voisinage, c'est particulier en Thaïlande. Le fait qu'ils arrivent le matin, c'est là qu'ils retrouvent les leurs. Et si vous arrivez à instaigrer cet esprit de groupe et de tribu, bien sûr qu'ils vont recevoir des offres en permanence d'autres sociétés qui vont chercher à les intégrer. Parce qu'il y a vraiment une surenchère. Maintenant, quand vous êtes heureux, vous ne cherchez pas forcément à voir ailleurs. Il faut de la sérénité dans le cadre du travail. Ça en fait partie. Je vous remercie. On va faire une pause avant d'aborder le volet vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Bangkok. Et nous sommes sur le point d'aborder la nécessité d'apprendre la langue. Stéphane, est-ce qu'il faut apprendre le thai quand on arrive ? Alors, le conseil que m'a donné mon premier patron en Thaïlande, c'était absolument pas. Il ne faut pas parler thai. On parle anglais, on parle français. Ça suffit. On travaille avec des gens qui ont le savoir-faire local. Avec l'expérience, c'est exactement l'inverse. On ne peut pas arriver dans un pays si, ne serait-ce que par politesse, on ne fait pas l'effort d'apprendre déjà à parler, puis après à lire et à écrire. Lire et écrire le thai, et ça doit être la même chose dans les autres pays d'Asie, et puis dans les autres pays du monde, c'est s'ouvrir à la culture du pays, et donc être capable de comprendre les problématiques et d'y apporter quelques solutions. Donc, il faut apprendre à parler le thaïlandais. Vous parlez tous le thai, Frédéric ? Vous parlez ? Alors, il y a des paliers, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Quand on arrive avec un jeune, qu'on arrive avec justement son sac à dos, toujours la même, ce qu'on voit beaucoup arriver. Ce fameux back-backer. Il faut faire cet effort-là. Il faut le faire parce que c'est d'abord un respect de là où on va. Ça veut dire qu'on a vraiment envie de s'intégrer. Ça montre un état d'esprit. Donc oui, il faut le faire. Après, il y a les paliers. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le talent des courants pour vivre, faire vos courses, etc. Discuter un peu avec les uns et les autres. Après, il y a le talent des affaires. Donc là, c'est un autre palier, un autre niveau, un autre investissement. Je le conseille de faire mes enfants parler thaïlandais, comme il parle chinois. J'ai cette chance. Donc, bien sûr qu'ils sont bien plus intégrés. Comme on le disait, quand vous êtes patron, un grand patron, est-ce que c'est une question que je vous renvoie ? Est-ce que c'est important de parler thaïlandais lors d'un conseil d'administration ? Ou est-ce que, au contraire, l'anglais n'est pas la langue des affaires, à un moment donné ? Et moi, j'ai plus d'aisance à m'exprimer en anglais qu'en thaïlandais. Sur un tournage, par exemple, ne pas parler thaïlandais ne permet pas de travail. Il faut parler thaïlandais pour pouvoir partager avec l'équipe, comprendre ce qui se passe, apporter du soutien, de l'aide et des directions. Donc c'est indispensable. Moi, personnellement, mes enfants, parce qu'ils sont nés en Thaïlande et qu'ils sont allés à l'école, au lycée français, il y a un programme trilingue français, thaï, anglais. Ils parlent les trois langues. Eux, ils ne savent pas que je parle thaïlandais, par exemple. Ils rigolent quand je parle thaïlandais. Ça permet d'attraper des petits secrets au passage. Ça remet les choses en place. Chloé, vous êtes familiarisée avec cette langue-là quand vous étiez. Oui, alors j'ai pris des cours de thaï parce que je pense que c'est absolument nécessaire quand vous vivez dans un pays d'apprendre la langue nationale. Donc j'ai pris des cours. Je vais en reprendre là d'ici peu parce que ça me manque. Et je pense que oui, les thaïlandais vous perçoivent différemment. Quand ils voient que vous maîtrisez ne serait-ce que les basiques du thaïlandais, tout de suite, je trouve que ça brise. Ça rend les choses plus faciles et ils ont une perception de vous qui ont fait l'effort de s'intégrer et d'apprendre la langue du pays. Merci. On va passer au sujet suivant avec la vidéo de Claire de Carmendil qui nous parle du coût de la vie. Je dirais que le coût de la vie est moins cher qu'à Paris. Ça, c'est sûr, mais ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, pour le loyer, c'est en effet beaucoup moins cher que Paris. Donc, par exemple, pour un 40 mètres carrés avec une chambre, un salon, une piscine, une salle de sport, des gardiens, etc., on va être entre 300 et 500 euros pour être près du métro. L'alimentation, c'est vraiment très variable. Si vous voulez manger thaï, dans ce qu'on appelle les foot courtes ou les street foot, ce sera entre 1 et 2 euros. En revanche, si vous voulez de la nourriture européenne, là, ce sera plutôt les mêmes prix qu'à Paris. Le vin est extrêmement cher puisqu'il est taxé. Donc, une bouteille de vin que vous allez acheter 5 euros en France, ici, vous la paierez entre 20 et 30 euros. Les transports, les taxis, ne sont pas chers. Pour une course de 20-30 minutes, vous allez payer 3-4 euros. Il y a un pan de la vie qui représente un certain coût. Vincent, c'est quand même le secteur de la santé. Qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, peut-être juste un mot pour les gens qui découvriraient potentiellement la Thaïlande dans quelques jours ou quelques semaines. Le système de référence qu'on peut avoir quand on est français, c'est d'abord un système dans lequel on identifie assez clairement un hôpital, une clinique, où il est assez évident de trouver un généraliste ou un spécialiste, et où les prescriptions de médicaments se font par le médecin et ensuite, on va à la pharmacie chercher ses médicaments. Là-bas, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. On va dire que les consultations sont concentrées dans les hôpitaux. Vous avez un certain nombre d'hôpitaux de très, très, très bon niveau, notamment dans le centre de Bangkok. Public ou privé ? Là, définitivement, on est dans le privé et on est face à une industrie qui a l'intention de gagner pas mal d'argent. L'inflation médicale est très élevée. Il y a un tourisme médical qui est en train de se développer ? Il y a un tourisme médical avec le milieu de liste, notamment. Et pour visiter régulièrement ces établissements, pour vérifier que tout va bien, ils ont toujours un malin plaisir de vous faire visiter la suite présidentielle dans laquelle ils peuvent accueillir, en l'occurrence, probablement des présidents, d'ailleurs, mais qui est équipé, comme vous pouvez imaginer, une suite présidentielle dans un palace. Donc, une approche de la santé où l'hôtellerie, le sujet de l'hôtellerie est très présent. Des tarifs qui sont quand même assez élevés dès qu'on attaque des soins et notamment des interventions chirurgicales. Par contre, la prescription de médicaments est assez étonnante. Vous pouvez aller acheter des médicaments sans ordonnance dans un certain nombre de points de vente. Donc, on peut considérer que c'est à la fois une facilité et un risque, parce que vous n'êtes pas certain de ce que vous retrouvez dans vos médicaments. Il vaut mieux aller demander une prescription dans un hôpital à un médecin et récupérer les médicaments également dans cet hôpital. Il faut venir aussi avec une couverture santé béton, du coup. Alors, béton, ce n'est pas le pays le plus cher pour se faire soigner. On a parlé de Singapour il y a moins d'une heure et je vous assure qu'en termes de tarifs, c'est incomparable. En revanche, une hospitalisation complexe, on ne souhaite pas ça, mais ça arrive parfois. Oui, ça peut coûter vraiment très, très cher, des dizaines de milliers d'euros. Et donc, il est préférable de penser à s'assurer soit avant de partir, soit une fois sur place de souscrire là aussi un contrat dont on offre les deux solutions soit en version totalement internationale soit en version totalement locale. Ce qui vous permet d'être certain que vous n'aurez pas de mauvais coup dur sur un aspect financier et puis que vous allez trouver facilement les réseaux de soins qui sont les plus recommandés par nos clients. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, de parler du coût de la vie. C'est très important de le mentionner à nos auditeurs. Quand vous quittez la France et vous venez vous installer, alors si vous venez en vacances, c'est sûr que la Thaïlande a beaucoup d'intérêt. Souvent vous avez pris un package pas très cher, l'avion n'a pas coûté très très cher et vous avez passé des vacances magnifiques en bord de mer. Quand vous y vivez et vous y travaillez, c'est légèrement différent. La France offre pour pouvoir vivre sur les deux pays aujourd'hui un système de couverture je crois qu'il est un des meilleurs au monde le meilleur au monde et il se paye. Arrivé en Thaïlande, vous allez avoir à faire, à prendre en charge des coûts que vous n'aviez pas à prendre. On pense à l'oublier. On pense à l'école notamment. On parle de l'école. Vous avez des enfants qui sont au lycée français. Absolument et c'est à 100% à la charge des parents ou des entreprises pour lesquelles les parents travaillent. Mais l'éducation en français par des professeurs français dans le système français à l'étranger est à la charge des parents. Si je peux me permettre, il y a un livre qui vient de sortir écrit par Gérard Lalande qui est un médecin. le médecin qui est un ami par ailleurs basé à Bangkok qui fait la liste de toutes les maladies que l'on doit connaître avant de s'installer à l'étranger, comment les diagnostiquer et ça permet d'arriver un petit peu à l'esprit plus libre. Mais là, ou pas. Ou pas. J'allais dire justement qu'avec une bonne couverture santé, on a l'esprit libre. C'est essentiel. On ne peut pas aller en Thaïlande ou dans un autre pays sans avoir une couverture santé. Sinon, on va au-devant de problèmes potentiels. Et qui n'est pas tombé une fois malade avec des maladies tropicales dans un pays loin de son pays, n'a pas connu un moment de solitude. C'est très important d'être couvert à la fois. Très bien. On va dire un petit mot quand même sur la sécurité. Chloé, est-ce que Bangkok est une ville qui est safe ? Oui, c'est une ville très sûre, beaucoup plus sûre que Paris, je trouve, personnellement. Vraiment, il n'y a rien à craindre en tant que femme à Bangkok. C'est entièrement safe. Alors bien sûr, il y a quelques zones où il ne vaut mieux pas s'aventurer. Vous avez des noms de quartiers dans lesquels il ne faut pas trop s'aventurer ? Non, il y a quelques quartiers assez animés où il faut peut-être éviter, je ne sais pas, comme patron ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment des quartiers très concentrés où on peut tout à fait vivre en Thaïlande très bien sans sans être... Ça n'y aura rien. Deux heures du matin dans un état second, il ne se passe rien. En revanche, il y a des quartiers, mais c'est comme ça, dans ton pléville. Mais à Bangkok, il n'y a pas de véritable problème d'insécurité. Mais il y a un endroit qui s'appelle Klong Thoy à Bangkok. il ne vaut mieux pas y aller. Maintenant, vous vous y retrouvez même au milieu de la nuit, il y a peu de chances que vous arrivez un malheur. C'est vraiment une ville très sûre. Un exemple, quand vous êtes en moto, vous allez au cinéma, vous laissez votre moto devant le cinéma, le casque est sur la moto, deux heures plus tard, vous avez et le casque et la moto, ce qui n'est pas pareil partout. Et justement, pour ce qui est de la sécurité routière, est-ce qu'on peut se déplacer en voiture ? Vincent, vous... Oui, je fais sur les mènes couverts. C'est parce que malheureusement, chaque année, on a des situations compliquées de clients. C'est très plaisant de faire du deux-roues sans casque en Thaïlande, même si les choses deviennent un peu plus réglementées. Mais quand vous arrivez sur place avec cette chaleur, avec cette ambiance et puis avec cette non-fluidité des voitures, vous avez envie d'être tout sauf dans une voiture. Donc, beaucoup prennent le deux-roues. Il y a le tuktuk qui est très drôle à prendre, qui est raisonnablement sécure, mais qui est vraiment... Oui, parce que c'est incroyable de voir comment ils se déplacent. Mais pour revenir à ça, simplement, je ne veux pas faire le rôle de papa de façon exagérée, mais le casque, franchement, si vous avez le choix entre je peux le prendre et je peux ne pas le prendre, je recommande vraiment de le prendre parce que, voilà, c'est un petit inconfort pour une vraie sécurité qui vaut le coup. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On va clôturer l'émission sur cette bonne consigne. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous. Vous pouvez retrouver les bonus vidéos des expatriés sur le site des 24 heures chrono de l'international. À 13 heures, l'émission à suivre sera consacrée à Israël et à Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms ? Alors, découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site Internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.